Pour le Royaume du Maroc, les prévisions de croissance sont bonnes, prévisions revues à la hausse par le Fonds monétaire international. La croissance attendue cette année s'élève désormais à 5,7% au lieu des 4,5% anticipés précédemment. Il s'agit de l'un des taux de croissance les plus robustes dans la région Moyenne-Orient-Afrique du Nord, dans un contexte, comme vous le savez, de crise économique mondiale sur fond de pandémie. Et on revient justement sur les prévisions du FMI pour le Maroc avec Driss Issaoui, analyste économique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas une surprise, parce que le roi Mohamed VI avait déjà, dans son discours devant les deux chambres du Parlement, annoncé un certain nombre de résultats tout à fait positifs. Mais aujourd'hui, nous avons la même, disons, la même affirmation, mais elle vient d'où ? Elle vient du FMI, qui est une institution que tous les pays du monde craignent, parce qu'ils savent que les experts du FMI sont des experts qui sont complètement objectifs, qui ne s'intéressent à un pays, que dans la mesure où il réalise des prouesses, il réalise des résultats très objectifs. D'accord. Alors, Driss Issaoui, justement, le FMI prévoit un taux de croissance plus important, on le disait tout à l'heure, et plus robuste pour le Royaume du Maroc par rapport à plusieurs pays de la région Moyenne-Orient et Afrique du Nord. La région Ménat, ses prévisions rejoignent les chiffres annoncés par le roi Mohamed VI, il faut le souligner, c'était dans son discours au Parlement à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle année législative. Que lecture en faites-vous ? Écoutez, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que c'est vraiment un motif de fierté pour un pays qui s'appelle le Maroc, d'être désigné par le FMI comme étant un pays qui réalise des résultats extraordinaires. Nous n'oublions pas, nous sommes un pays qui sort à peine de la crise, de la pandémie de Covid-19. Nous avons connu des difficultés à tous les niveaux, au niveau de l'emploi, au niveau de l'investissement, c'est-à-dire que l'ambiance générale n'était pas pour justement à ce qu'un pays comme le Maroc réalise ces résultats. Plus que ça, c'est-à-dire que les prévisions qui sont annoncées par le FMI nous annoncent 2022, et très probablement pour les années à venir, des résultats qui seront très positifs, que ce soit pour le taux d'inflation, que ce soit pour le taux de croissance. Nous sommes sur une palette et surtout une marche positive qui a été inaugurée par le Maroc. D'accord, donc on est dans une perspective positive, vous l'avez dit, Dressi Issaoui, ces chiffres positifs, justement, vont-ils servir le royaume vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux, notamment pour le financement des grands projets ? Et quand un pays comme le Maroc, qui est surveillé ici et là, on est sous la loupe, disons, de tous les investisseurs, quand ils voient que le FMI, qui est la banque, disons, c'est pratiquement la banque du monde entier, elle vous dit que vous avez des prévisions de croissance qui sont bonnes. Nous avons aussi, nous sommes un pays qui est très discipliné, nous avons suivi un certain nombre de programmes du FMI et de la Banque mondiale et nous avons pu réussir, justement, ces résultats. Alors, aujourd'hui, nous avons cela entre les mains, c'est-à-dire un diagnostic positif pour le Maroc, il nous suffira de le suivre. Nous avons un gouvernement, aujourd'hui, qui aspire juste à faire mieux et à faire plus, pour les années à venir. Donc, il n'y a pas, il n'y a qu'à se dire que le Maroc est un pays qui va aller de mieux en mieux et qui va réaliser des prouesses, si Dieu le veut, dans les années à venir et surtout se positionner de manière très positive dans les années à venir. Parfait. Merci beaucoup, Dreyja Issaoui, analyste économique. Merci pour cette lecture.